Bonjour ou bonsoir mesdames et mesdames et messieurs, fidèles internautes, très ravis de vous avoir une fois de plus fidèle à votre canal d'information Télère TV et bienvenue dans votre émission Bois de Savoir. Je suis Christian Perrin, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Amédée Nganga, avocat au barreau de Paris, au menu de notre entretien, deux plaintes contre Denis Sassou Nguesso et ses complices pour haute trahison, crimes de masse et crimes contre l'humanité, sachant que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Bonjour Maître Amédée Nganga. Bonjour Monsieur Christian Perrin. Bien merci Maître d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur notre plateau. Eh bien comme je le disais d'entrée de jeu, vous avez déposé deux plaintes contre Denis Sassou Nguesso, la toute première pour haute trahison, la seconde pour crime de masse et crime contre l'humanité. Peut-on revenir sur les circonstances et pourquoi avoir visé Denis Sassou Nguesso et ses complices ? Monsieur Christian Perrin, très bonne question, mais permettez-moi de vous dire que c'est aussi un plaisir de répondre toujours à vos questions et d'être interviewé par vous avec l'expérience professionnelle que vous avez. En tout cas, rassurez-vous que c'est avec plaisir que je viendrai toujours devant votre micro. Alors, vous me parlez de deux plaintes qui ont été déposées contre Monsieur Sassou Nguesso. Permettez-moi de rappeler qu'il s'agit des plaintes qui ont été déposées à la suite de deux événements majeurs qui ne sont pas passés inaperçus mais qui, dans des circonstances, j'allais dire antérieures, on n'aurait pu ne pas y voir quelque chose. Et ces circonstances, c'est ça, c'est quoi ? C'est ça, les événements, les explosions de Pila, premier événement. Deuxième événement, l'attaque au domicile du colonel Sourou Massé. Alors, si vous voulez que je revienne sur cet événement majeur, puisque finalement, les plaintes, les deux plaintes, ne sont que, si vous voulez, la finition d'un processus qui a pu se réaliser à travers, si vous voulez, la violation d'un certain nombre des procédures qui ont été dirigées aussi bien contre le colonel Sourou que contre d'autres personnes. Mais surtout avec cette circonstance que le même mécanisme, le même mode opératoire qu'a toujours utilisé le criminel Sassou Nguesso, on le retrouve à ce moment-là, mais un moment, j'allais dire, quand même assez pathétique. Et pourquoi ? Mais parce qu'il y a eu, avec les explosions de Pila, des milliers, des milliers de morts, mais surtout des dégâts matériels. On aurait pu penser que cet événement qui a endeuillé l'ensemble du pays, et particulièrement les quartiers nord de Brazzaville, on aurait pu penser que M. Sassou s'était assagi au point de devenir véritablement un être humain au lieu de rester, j'allais dire, l'animal qu'il a toujours été. Pourquoi je le dis ? Mais parce qu'au moment où ces événements se passent, et permettez-moi de le dire, il s'agit donc des explosions de Pila, le monde entier était alerté. Le monde entier était alerté. Et on serait, j'allais dire, manqué de le signaler, c'est qu'il y a eu beaucoup de familles en venu. En tout cas, dans cette partie nord des quartiers nord de Brazzaville, j'allais dire simplement le Congo entier. Oui, mais Denis Sassou-Guessot dit que c'est un accident. Il insiste d'ailleurs qu'il s'agit de cela. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à la suite, qu'on puisse encore porter plainte contre Denis Sassou-Guessot pour un événement qui n'est qu'un accident ? À en croire, bien entendu, Denis Sassou-Guessot. Merci beaucoup, M. Perret, et vous le faites bien d'analyser. Il vient dire, alors que nous sommes, j'allais dire, en plein événement, en plein événement, le président de la République qu'il est, vient indiquer et dit au peuple congolais qu'il s'agit d'un accident. Donc, de ce point de vue, il était impossible de croire, déjà, parce que c'est quand même l'homme, un homme qui est bien informé, s'il dit que c'est un accident, c'est qu'il est déjà informé de ce que, il s'agissait d'un accident. Or, si vous suivez les propos en question, alors que je ne sais pas, vous verrez qu'à un moment donné, il parle déjà des oiseaux de mauvaise vue, qu'il y aurait eu des gens, peut-être, qui pourraient profiter de cette situation, pour ceci ou pour cela. Si vous suivez bien cette intervention, vous verrez qu'il commence déjà, en même temps qu'il dit qu'il s'agit d'un accident, mais en même temps qu'il vise déjà d'autres hypothèses, que celui-là, d'ailleurs, le sait. Et vous verrez que, donc, un prédéor public qui vient vous dire que c'est un accident, qui a commencé d'ailleurs, à la suite de ces événements, qui a commencé à dédommager, ou j'allais dire, d'entretenir certaines personnes qui se trouvaient, j'allais dire, en situation d'avoir tout perdu. Et donc, il les a apporté de l'aide nécessaire, de l'aide que j'appellerais de l'aide d'urgence. L'aide d'urgence qui s'est donné à un certain nombre des gens qui ont bénéficié de cette aide-là. Et, curieusement, vous voyez que, au point de vue de la justice, le président a dit que c'était un accident, donc il s'agirait purement et simplement d'une responsabilité de l'État. La question ne se posait plus. Il s'agissait simplement de vérifier quelles sont véritablement les personnes qui étaient touchées par cet événement-là, afin d'assurer éventuellement la réparation des dommages causés. Or, ça ne sera pas le cas. Qu'est-ce qui va se passer ? Un mois après, M. Sassou met en place une commission d'enquête gérée par le Conseil national de sécurité, dont il est le président. Et, ce Conseil national de sécurité, cela ne vous a pas échappé, le colonel Sassou en était le deuxième secrétaire général. Le vice-secrétaire général, donc, après... Jean-Dominique Oquema. Jean-Dominique Oquema. Et donc, il est même initié par le colonel Sassou pour dire quelles sont les personnes éventuellement qui pouvaient faire partie de cette commission. Et, notamment, il avait visé ceux qui étaient des spécialistes dans les toutes éminutions, des bons, des consorts. Et donc, il avait visé certaines personnes. Mais, pendant que nous y sommes, est-ce que cette démarche est juridique ? Non, juridiquement, non. juridiquement, il n'y a encore rien. Mais lui, M. Sassou, en tant que président de la République, veut mettre en place une commission administrative pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il doit être informé, soit ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème à ce niveau-là. Mais, ce qui va poser problème, c'est de faire de cette commission une commission d'enquête, non pas pour l'accident, mais pour commencer à traquer des personnes que lui avait déjà visées comme étant les auteurs des explosions. Donc, vous voyez la nuance ? Dans un premier temps, il est dit que c'était un accident, donc, il pouvait mettre en place une commission pour voir comment est-ce que s'est réalisé, s'est passé cet accident, afin d'éviter dans les jours à venir ces mêmes accidents. Non, il met maintenant en place une commission d'enquête pour commencer à rechercher quels étaient les auteurs des explosions depuis là. Ce qui veut dire que ce n'est plus un accident, mais c'est devenu un acte attentatoire à la sûreté de l'État volontairement commis par des personnes que lui va désigner. Et donc, du coup, de ce point de vue, ce n'est plus une commission d'enquête au sens administratif, tel qu'il aurait voulu lui, mais ça devient une commission d'enquête extrajudiciaire, puisque la justice, malheureusement pour notre justice, lorsque ces événements se passent, alors qu'il y a mort d'homme, le parquet de la République n'avait pas ouvert une information contre X. Donc, voilà la nuance. En réalité, quand ces événements sont passés, le parquet devait immédiatement ouvrir une information contre X et éventuellement déléguer des OPJ pour pouvoir aller d'abord encercler et donc barricader la scène, j'allais dire, la scène du crime ou en tout cas la scène de l'accident. Et en ce moment-là, eux, éventuellement, auraient fait des constatations qui auraient pu aboutir à l'idée qu'effectivement il ne s'agissait d'un accident, mais un accident qui aurait conduit à la responsabilité de l'État. Donc, le parquet de la République pouvait ouvrir une information pour demander la réparation de ceux qui ont subi ces dommages-là, mais en responsabilisant l'État. Évidemment, en parlant de la responsabilité de l'État, il faut rappeler que finalement, le gouvernement congolais avait débloqué près de 100 milliards de francs. c'est pas deux ans avant cet événement pour évidemment délocaliser ces dépôts d'armes de Pila pour les amener hors de la ville. L'argent avait été décaissé, mais l'argent, on ne sait pas par où est passé cet argent. Et c'est toujours dans le cadre de la responsabilité de l'État. Mais alors, d'où vient qu'on arrive finalement à une plainte contre Denis Sassou Nguesso ? Oui, la plainte contre Denis Sassou Nguesso va se relever et justifier par le fait que M. Denis Sassou Nguesso a fait obstruction à la justice pour qu'on sache véritablement qu'est-ce qui s'était passé. Lui, il avait prétendu que c'était un accident, c'est son droit de le dire, mais il ne pouvait pas empêcher qu'il y ait des enquêtes en bonne et due forme pour savoir véritablement quelles étaient les origines. si c'était un accident ou si c'était un acte volontaire. Et M. Sassou, au lieu de laisser la justice faire ses enquêtes conformément aux lois de la République, lui a transformé sa commission d'enquête du Conseil national de sécurité en véritable enquête de recherche des auteurs des actes, des auteurs plutôt, qui auraient commis ces actes, ces attentats contre les dépôts d'un pilote. Et donc, de ce point de vue, ça devient judiciaire. Or, comme je venais de vous le dire, le parquet de la République n'avait jamais ouvert une quelconque information judiciaire. D'accord ? Aucun OPJ n'était arrivé sur les lieux des explosions. Aucun parquetier n'était descendu sur les lieux des explosions. aucun doyé des juges n'était descendu sur les lieux des explosions. Et donc, il n'y avait aucun acte de constatation accompli ni par les OPJ, ni par le parquet de la République. Non plus, des commissions logatoires n'ont pas été adressées aux OPJ pour continuer, pour rechercher qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on arrive à ce que ça soit maintenant conseillé. C'est la commission montée par M. Sassou qui commence maintenant à rechercher les auteurs. Alors que, je le répète, le parquet, donc la justice, le tribunal, n'a ouvert aucune information sur ces événements-là. Ce qui est d'ailleurs déjà curieux. Parce que ce n'est pas possible qu'il y ait des événements comme ça et que le parquet n'ait pas ouvert une information judiciaire. Donc là, le parquet n'a pas ouvert d'information judiciaire. Mais c'est la commission du Conseil national de sécurité qui commence à arrêter ce qu'il prétend, lui, comme étant les auteurs des explosions. Et parmi tant d'autres, vous l'aurez compris, on a recherché le colonel Nsoulou qui lui-même faisait partie de la commission nationale de sécurité. Est-ce qu'on peut parler là de l'entrave à la justice ? Mais bien sûr. Parce que ce n'était pas, ce n'est pas la mission du Conseil national de sécurité, et ce n'était pas la mission de la commission d'enquête. Mais en réalité, les uns et les autres ont toujours ignoré ça. Sassou a toujours mis, lorsqu'il commet des crimes, des crimes graves, il met toujours en place des commissions d'enquête, d'exit, d'exit, comme on dit, la mort, l'assassinat de Marine Boavie. Quand il tue Marine Boavie, il met en place une commission d'enquête. nous reviendrons à la BSU si vous le voyez. Mais là, donc, il y a autant de morts, mais il a en tête un ennemi qu'il veut à tout prix éliminer en la personne du colonel Marcel Nussourou, qui en savait trop sur ce qu'il a eu à commettre comme crime, et notamment l'affaire du BIT. Donc voilà comment on va tenter maintenant de faire passer le colonel pour celui qui était l'auteur des explosions de BID. Or, on va revenir un peu, une petite parenthèse qu'on va ouvrir sur l'affaire du BIT pour ceux qui nous suivent parce que tous nos téléspectateurs en fait ne sont pas aussi informés de cette affaire du BIT. A quoi vous faites allusion exactement ? L'affaire du BIT c'est la disparition de 350 Congolais qui avaient fui la guerre et qui se sont retrouvés à Kinshasa et à la suite d'un communiqué fait par M. Sassou prisonnier de la République il dit que ceux qui ont fui peuvent rentrer le pays pacifié ils peuvent rentrer chez eux sans problème. Et lorsqu'il traverse il y a deux ou trois bateaux qui traversent et bien tous les jeunes qui sont retrouvés dans ce bateau ont disparu sur l'ordre formel de Sassou afin que ceux-ci soient liquidés au motif vulgaire et j'allais dire même ignominieux qu'ils seraient des ninjas alors que nous n'étions plus en période de guerre. Et que c'était la demande comme vous l'avez dit de donner Sassou qui est sur lui-même ? Oui c'est Sassou qui a donné l'ordre de faire disparaître ces gens-là et le collègue Sourou est au courant Un crime contre l'humanité prémédité alors ? Exactement. Alors revenons donc sur l'affaire Marcel Sourou à ce moment-là qu'est-ce qui se passe après ? Marcel Sourou est interpellé c'est bien cela ? Oui Mais ce qui va se passer c'est que Marcel Tchouou faisait partie du Conseil national de sécurité c'est lui qui a initié cette commission d'enquête qui devait durer huit jours simplement pour donner les informations précises sur l'accident. Il n'était pas question d'interpréter qui que ce soit. Mais M. Sassou Dominique Okemba qui savait qu'il était leur but en transformer cette commission en une commission entre guillemets judiciaire mais en réalité extra-judiciaire et à un moment donné ils ont tellement interpellé les gens ils ont demandé aux gens qui ont été interpellés qui donc eux qui travaillaient dans comment on appelle dans ces casernes de Pilar on les a tous travaillés manipulés pour qu'ils prononcent à tout prix le nom du colonel Sourou mais ceux-ci n'ont jamais pu prononcer le nom du colonel Sourou au seul motif que d'abord un ils ne le connaissaient pas deux ils n'ont jamais travaillé là. Or les casernes de Pilar Monsieur Pilar sont sous la direction de Monsieur Sassou ne travaillent là-bas que les gens qui sont de son église ou qui ont des liens familiaux avec lui donc vous voyez je dis bien non travailler dans ces casernes que des gens qui ont des liens familiaux avec lui ou qui sont de la même clé que lui mais le colonel n'a jamais travaillé là-bas c'est une réglation pour les Congolais qu'ils découvrent aujourd'hui ah ben oui il faut qu'ils le sachent et voilà que le général au barrage je ne sais pas si à l'époque il était colonel le colonel au barrage on va parler de Philippe au barrage c'est cela Philippe au barrage et c'est lui qu'on va mettre le président de cette commission pour quel motif on ne sait pas mais en tout cas on le met le président de cette commission sous la direction de Monsieur Sassou lui qu'est-ce qu'il va faire et suivez bien on va commencer par interpeller un des chauffeurs du colonel pour le faire dire que le colonel au village là-bas il est entré d'entraîner des miliciens donc vous voyez comment il fait le montage et ça correspond si vous suivez encore ce que disait Sassou ça correspond à ce qu'il disait ah il y a des gens mal intentionnés qui vont s'y a tellement profiter et donc il commence à construire le filet par lequel il va arrêter le colonel et donc on prend son chauffeur on l'interroge celui-ci malheureusement ne sait absolument de quoi il s'agit et le colonel demandant à un de ses chauffeurs on lui dit mais non il a été interpellé à la commission ils appelaient ça à la commission et le colonel nous demandait mais interpellé il n'y a pas pourquoi ah on ne sait pas le colonel prend son téléphone appelle au bara il dit mais j'ai appris qu'à mon chauffeur ah oui mon colonel mon colonel mais c'était juste pour une simple information mais vous pouvez venir le colonel se rend à la dégester où était cette commission et il demande mais qu'est-ce qui se passe ah non c'était une simple information et tout et tout bon là pour l'instant on le garde donc demain vous pouvez venir signer son procès verbal pour que vous puissiez partir avec lui donc le colonel se roue rassuré il repart d'accord le nom demain matin Sassoon Jean-Dominico Kemba au bara ils ont préparé déjà le moyen de l'interpeller par un guet-apon et rappelez-vous que Marine Gouabi avait été tué par un guet-apon et donc quand vous voyez la même chose ça voudrait dire pardon maître vous avez dit vous avez dit Marine Gouabi avait été tué toujours par un guet-apon vous pouvez en quelques mots nous en parler rappelez-vous monsieur Perrin on nous avait dit que lorsque Sassoon a dit à Marine Gouabi que Motondo avait reçu une balle au comment ils appellent ça au truc d'entraînement et qu'on l'avait amené dans un hôtel rappelez-vous et qu'on l'a amené dans un hôtel Sassoon Gesso savait que il se déplacerait pour aller voir son petit parce qu'il avait il était prévu pour remplacer Honga ou pour en tout cas pour être le chef de la garde présidentielle et donc Marine Gouabi s'est déplacée pour aller dans cet hôtel et tout s'est passé là-bas c'était donc un guet-apon et donc le colonel Nsouhou se retrouve dans la même situation le nom de main il va à cette commission il est désarmé et vous savez qu'est-ce qu'on lui dit non vous êtes l'auteur des explosions de pire donc vous voyez bien que la justice n'a ouvert aucune information et Obara soit disant président de la commission n'informe pas la justice des enquêtes qui sont en fait de mener d'accord et le colonel Nsouhou est pris immédiatement et dans toute la ville ah on a arrêté le colonel Nsouhou c'est lui qui aurait été en origine des explosions or le colonel Nsouhou n'a jamais travaillé là-bas n'a jamais mis pied là-bas comment voulez-vous qu'il soit l'auteur de ces explosions-là et puis quelle est cette façon d'arrêter on ne le convoque pas pourquoi on ne l'a pas convoqué donc si on a fait un détapeau c'est parce qu'on sait pertinemment qu'il n'est pas l'auteur de ces actes et pourquoi cette commission d'enquête du conseil national de sécurité est menée par Sassou si Sassou allait se capir le président de la République a-t-il le droit de mener les enquêtes or pour faire court mon cher Périn la mort de Marie l'assassinat de Marie Sassou met en place une commission d'enquête et tout ce qui faisait l'enquête allait rendre compte à M. Sassou mais entre temps le parquet les tribunaux n'ont jamais ouvert l'enquête sur la mort de Marie M. Wadi jusqu'à ce jour jusqu'à ce jour M. Perrin donc vous voyez le lien parce que même pour les explosions depuis là il n'y a jamais eu d'ouverture d'enquête si j'ai bien compris maître ça veut dire que jusqu'à ce jour le tribunal national la justice congolaise n'a jamais su si Marie M. Wadi a été tuée c'est ce que j'ai semblé comprendre il n'y a jamais eu d'enquête la seule personne qui sait que Marie M. Wadi est mort c'est Sassou parce qu'on n'a jamais fait une seule enquête et je vous dis j'ai un peu plus loin posez la question si vous avez l'occasion posez la question à Mme Céline Wadi avait-elle déjà déposé plainte ou c'était qu'elle constituait le parti civil pour un procès sur la mort de Marie M. Wadi posez ces questions-là M. Perrin et vous comprendrez que ce que je vous dis c'est la stricte vérité à contrario si Mme Céline Wadi n'a jamais déposé plainte ni l'état congolais n'a jamais non plus porté plainte pour savoir si le président de la république a été tué mais puisqu'il n'y a jamais eu d'enquête comment voulez-vous savoir que Marie M. Wadi a été tué alors vous parlez donc de Marcel Sourou ça devient un peu intéressant Marcel Sourou est interpellé vous l'avez dit mais on sait bien qu'il avait été acquitté je crois lors d'un procès comment ça s'est passé donc ? non c'est-à-dire que ce procès le procès en fait est un oui il va être condamné avec sursis c'est le procès sur les explosions de Pilar et c'est là où je fais la démonstration que la procédure était irrecevable devant les juridictions congolaises parce que menée par M. Sourou or Sourou a toujours mis en place des commissions d'enquête pour diluer sa propre responsabilité j'allais dire c'est son coffre fort des crimes qu'il nous commet et lorsque vous vous rappelerez lorsque j'ai sorti le néologisme d'ambochisation ou l'ambochini lorsque je dis que l'ambochini c'est l'art d'user du mensonge au service du crime et des commissions d'enquête pour diluer sa responsabilité afin d'accuser des innocents vous verrez cela avec l'affaire Marie-Anne-Gouabi qui était le président de la commission d'enquête M. Sassou M. Sassou était qui pour qu'il mette en place une commission d'enquête alors qu'il y a le paquet de la République qui devait ouvrir les informations avec les OPJ qui devait éventuellement vérifier comment est-ce que Marie-Anne-Gouabi avait été assassinée soit à l'arme blanche ou à l'arme à feu quelle était la scène du crime or aujourd'hui la seule personne qui connaît excusez-moi M. Perrin la scène du crime il n'y a que Sassou il n'y a que Sassou qui connaît la scène du crime de l'assassinat de Marie-Anne-Gouabi c'est pour ça qu'il a mis en place la commission d'enquête mais poser la question aux juristes de tout bord ceux qui supportent ce criminel Sassou est-ce qu'il a le droit de mettre en place une commission d'enquête lui Sassou et donc vous verrez que dans l'affaire dans l'affaire des attentats de l'aéroport et du cinéma le cinéma star le cinéma star M. Sassou avait encore mis en place une commission d'enquête pour atteindre qui savez-vous M. Perrin ? pour atteindre Chistet et le colonel M. Zalakana les explosions de M. Pilar savez-vous c'est pour atteindre qui ? le colonel Marcel M. Sourou alors que alors que M. Perrin lors de ces événements il y a eu une multitude de colonels qui ont été arrêtés seul le colonel Sourou a été assassiné pourquoi ? alors si j'ai bien compris toutes ces enquêtes sont diligentées par Denis Sassou c'est un stratagème pour lui pour essayer d'étouffer un peu la vérité c'est cela pour empêcher que c'est ce que je dis M. Perrin c'est son coffre-fort des crimes et aujourd'hui ce coffre-fort j'ai été celui qui a eu la clé pour ouvrir ce coffre-fort voyez-vous parce que personne n'a jamais su juste là que M. Sassou mettait en place des commissions d'enquête extrajudiciaires sans que la justice n'ait été saisi M. Perrin la mort de M. Gouabi à ce jour allez-y demander avait-il ouvert comment on appelle ça l'enquête judiciaire demandez à Okoko si jamais vous avez la possibilité d'interroger M. Okoko qui était commissaire du gouvernement dans le procès soi-disant de M. Gouabi d'accord posez-vous la question d'où venait la procédure par laquelle lui avait-il la peine de mort il vous dira que le dossier était donné par un certain colonel ou un certain commandant je ne sais pas à l'époque Sassou M. Gouabi est-ce qu'on peut penser que ça s'est passé de la même manière avec l'assassinat du président Massamba Débat le cardinal Émile Béhenda et tous ces assassinats qui ont suivi n'ont jamais eu d'information judiciaire c'est cela mais M. Perrin vous savez bien que le cardinal était tué par M. Sassou y a-t-il eu ouverture d'une information qui me voit l'enquête y a-t-il eu ouverture d'une information Massamba Débat a disparu le dernier à l'avoir vu c'était M. Sassou Nguesso maintenant celui qui l'avait convoqué c'était qui c'était M. Sassou Nguesso poser la question en vertu de quoi en vertu de quel texte M. Sassou Nguesso c'était 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 donné le droit de convoquer un ancien président devant lui parce que lui il était qui Sassou était qui pour en sa qualité en sa qualité de ministre de la défense non ? mais attends le statut du ministre de la défense vous dans quel droit ? mais vous n'êtes un serviteur de l'État ça ne vous donne aucun droit vous n'êtes qu'au service de l'État ok ? le ministère de la défense n'est pas la propriété de M. Sassou pour qu'il s'arrange des droits qu'il ne disposait pas en fait une fois et s'il convoque le président de la république pour l'entendre et que le président de la république dise quoi ? il faudrait qu'il lui dise quoi ? alors que l'assassin c'est lui maintenant c'est lui il interpelle l'ancien président lui à son tour qui va l'interpeller ? alors maître venons-en donc à vos deux plaintes pour l'administration contre l'humanité alors dites-nous un peu la teneur de ces plaintes M. Péla lorsque j'arrive à la fin de cette procédure où je défends le colonel Moussou il reste à quelle occasion exactement ? parce qu'il y a eu finalement deux procès parce qu'il y a eu deux procès donc le premier procès c'est celui qui a conduit l'interpellation du colonel Moussou dans l'affaire des explosions où il était innocent et la procédure était menée par qui ? par M. Stassou qui avait mis en place la commission d'enquête qui avait donc désigné le coupable et donc la justice qui malheureusement a reçu les gens qui étaient arrêtés par cette commission d'enquête le parquet de la république au lieu de déclarer irrecevable la procédure menée par le président de la république en tant que président de la commission ils ont reçu cette procédure et ils ont arrêté les gens parmi tant d'autres le colonel Moussou qui n'avaient rien à voir là et lorsque j'interviens dans ce dossier je fais toute la démonstration que un ce dossier était irrecevable et que le président de la république n'avait pas à faire des procédures et que finalement en dernière instance M. Perra si M. Sassou met en place une commission d'enquête et qu'il désigne les auteurs ça veut dire qu'il a fait obstruction à la justice mais cette même justice elle-même n'avait jamais ouvert une information et donc de ce point de vue il fallait que je dépose plainte contre M. Sassou Nguesso pour avoir mis en place une commission d'enquête et donc d'avoir voulu empêcher la manifestation de la vérité autour d'une procédure faite dans les règles de l'art donc ça va c'est ce que vous appelez c'est de cette plainte c'est de cette plainte c'est ce que vous appelez par haute trahison c'est ça ? oui exactement parce que un président de la république M. Perrin un président de la république qui fait des procédures pour arrêter des concitoyens le principe même de la séparation du pouvoir devait l'amener à ne jamais faire ça si tant soit peu il connait véritablement son rôle et je comprends qu'il ne puisse pas en ce moment-là comprendre ce que l'on appelle le principe de la séparation du pouvoir et donc pour avoir mis en place cette commission lui son problème à lui M. Perrin c'est qu'on ne sache jamais que c'est lui qui tue voilà pourquoi il ne veut jamais qu'il ait la manifestation de la vérité sur tous les crimes qu'il a eu à commettre commission d'enquête sur la porte de Marie-Ambouali commission d'enquête sur les attentats de l'aéroport et le cinéma star mais commission d'enquête encore avec des explosions depuis là d'après vous M. Perrin ça cache quoi c'est qu'il ne cache ses propres crimes mais comme j'ai dit les commissions d'enquête sont pour lui un véritable coffre fort de ses crimes et je dirais encore plus loin et ça c'est une formule que vous retiendrez M. Perrin c'est que les crimes de Sassou les crimes de Sassou sont sans procédure les crimes de Sassou sont sans procédure d'accord c'est très bien mais la procédure de Sassou est une procédure contre des criminels qui n'ont pas commis de crime donc vous voyez comment il nous emballe comment il a comment je peux dire comment il a pratiqué tout le monde notamment le monde judiciaire le monde politique les crimes de Sassou sont sans procédure mais les procédures contre les criminels de Sassou sont sans crime donc vous vous rendez compte vous jugez des criminels qui n'ont pas commis de crime alors que lui il commet des crimes mais on ne fait pas de procédure contre lui voilà ce qu'est Sassou donc si vous remarquez bien tout ce que je veux vous dire et c'est pour ça que finalement j'étais obligé puisque j'ai découvert cette machination j'ai déposé plainte contre lui et cette plainte là quoi qu'il en soit elle aboutira un jour puisque si ça n'aboutit pas ben effectivement j'irai déposé devant la CPI puisque ça c'est incontestable aujourd'hui que M. Sassou a commis ces crimes là donc la première plainte M. Perrin résulte de ce que les explosions depuis là ont fait des milliers de morts mais posez la question est-ce que ceux qui ont perdu ceux qui ont perdu leurs parents ceux qui ont perdu les biens dans les quartiers nord on nous avait plutôt parlé on nous avait plutôt parlé de 350 morts et non des milliers de morts mais non il y a eu des milliers mais M. Perrin j'étais à Brazzaville si le rayon qui a rasé c'est un rayon de plus mais attendez il y a eu il y a eu beaucoup de morts il y a eu beaucoup de ravages mais il suffit simplement pour s'en rendre compte laissons que ceux qui ont perdu les parents tous déposent plainte et vous verrez qu'on ne sera pas à 300 on sera à plus que 100 or à ce jour et là aussi vous le voyez comme pour Marie-Hungouadi personne n'a jamais déposé plainte Céline Gouadi n'a pas déposé plainte les explosions de Mbila personne n'a déposé plainte et pourquoi ? mais est-ce que la justice ne peut pas s'auto-saisir ? non la justice ne peut pas s'auto-saisir le parquet le parquet lui doit se saisir automatiquement dès l'instant qu'il y a mort d'homme je parle bien dès l'instant qu'il y a mort d'homme mais là ce n'était pas que mort d'homme il y a eu mort de plusieurs personnes sans compter les dégâts maternés d'accord ? et l'odeur de ces explosions c'est Sashou ma question c'est que je ne comprends pas les quartiers nord lorsque Sashou a dit qu'on est venu m'attaquer ils sont tous réveillés pour porter à tête aux instructions de la république là Sashou a fait exploser les casers de Mbila il y a eu plein plein de morts mais pourquoi les cobras ne deviennent pas aujourd'hui des véritables militaires pour s'attaquer à Sashou qui les a tués pourquoi ils ne le font pas ? je répète monsieur Père les explosions de Mbila finissent sur Sashou et je voudrais savoir si les cobras qui se sont empris qui ont pris les armes contre les institutions de la république vous parlez de 197 eh oui je voudrais savoir pourquoi ils n'ont pas pris les mêmes armes contre Sashou là ils ne sont plus forts ils ne déposent même pas des plaintes mais ils partent quand même demander de l'argent il faut qu'on les indemnise comment voulez-vous qu'on puisse indemniser des gens qui n'ont pas déposé des plaintes qui ne justifient aucun préjudice est-ce que vous voyez ? maître s'il vous plaît maître Amédé Ganga pendant que nous y sommes est-ce que cela veut dire qu'à ce jour on peut toujours porter plainte sur cette affaire ? l'affaire des explosions de Mbila ? oui mais bien sûr mais bien sûr mais parce que ceux qui ont perdu les leurs ceux qui ont perdu des vies ceux qui ont perdu les biens matériels dites-moi comment ils vont faire pour se faire reparler du préjudice s'ils ne déposent pas plainte ? vous voyez M. Pellat je veux vous ramener encore à ce que je vous ai dit est-ce que vous savez qu'en nous faisant pas comme ça on a l'impression que les explosions de Mbila n'ont jamais eu lieu ? est-ce que vous le savez ? mais on le sait tout de même il y a eu quand même un procès finalement contre le colonel M. Pellat le procès n'a été que le procès de Sassou contre le colonel M. Pellat la preuve vous avez vu qu'après il a éliminé donc ce n'était pas un procès sur les explosions de Mbila c'est le procès de Sassou qui a peur que le témoin sur l'affaire du Bich puisse parler un jour et vous verrez bien que toute la lignée les Hadois les Havoukou ils sont passés d'après vous ils sont passés pourquoi ? finalement on arrive à cet événement où on vient à arrêter Manu Militari le colonel Marcel Sourou il y a eu un mort d'homme que s'est-il passé finalement entre le premier procès et le second qu'est-ce qui s'est passé exactement ? pourquoi on est arrivé ? très rapidement permettez-moi lorsque je vous dis que l'affaire des explosions de Mbila lorsqu'ils n'ont pas déposé plainte on a l'impression qu'en fait ça n'a jamais eu lieu faites le rapport avec l'affaire Marie-Anne-Gouabi c'est exactement la même chose mais revenons à votre question monsieur Mbila le colonel Sourou à la suite de cette affaire des explosions de Mbila je pense que vous avez suivi mes interventions lorsque j'ai démontré que les magistrats trafiquaient les textes parce que j'avais dynamité tout le système judiciaire de Sassou et les magistrats malheureusement qui voulaient faire qui étaient au service du criminel et qui sont toujours au service du criminel Sassou ont voulu trafiquer les textes et ils n'ont pas pu et donc le colonel Sourou faute de mieux le parquet général avait demandé la relaxe pur et simple du colonel Sourou la cour l'avait condamné à 5 ans avec sursis ce qui avait justifié qu'il se retrouve immédiatement dehors c'était le premier échec de M. Sassou Nguesso en face de Maître Banga parce que jusque là il n'avait jamais perdu dans ses commissions d'enquête et jamais on avait relaxé des gens que M. Sassou avait désigné comme étant des ennemis de son pouvoir et là il venait de subir l'échec et M. Sassou ne savait pas quoi faire et à partir de ce moment M. Perrin à partir de ce moment M. Perrin M. Sassou est sorti de son enveloppe de criminel parce que jusque là il se cachait et moi M. Ganga il est sorti du bois et voilà pour moi il est parti attaquer un matin il est parti attaquer le colonel et il a tué plus de 30 personnes est-ce que vous savez que cette attaque là correspond aux mêmes attaques lui-même avait prétendu avoir été l'objet en 96 je pose encore la question M. Perrin mais puisque M. Sassou avait dit mais les militaires l'armée de Sassou étaient en train de m'attaquer pourquoi les cobras qui avaient entendu qu'un des leurs qui avait combattu avec eux en faveur de Sassou venait d'être attaqué par Sassou pourquoi ils ne se sont pas levés ? pour attaquer les institutions et bien oui et oui M. Perrin pourquoi en ce moment ils ne se sont pas levés ces cobras là mais ils ne se sont pas levés parce que le colonel Nsourou n'était qu'un teke il n'était qu'un teke et donc les autres ils sont foutés et perdus donc vous voyez si des teke se sont mêlés à aller défendre un ignoble criminel qui est Sassou après avoir tué quelqu'un à Ouwando ils vont pour attaquer les institutions de la République parce qu'un minable criminel a dit qu'on m'a attaqué et ils sont partis vers lui les Okondi Salissa les Nsourou ils se sont mis du côté de ce criminel pour mettre en péril les institutions et voilà que ce même ce personnage ce minable personnage qui les a aidés se retournent contre eux et les teke sont rentrés plus personne ne fait maître Médégonga vous dites qu'on est allé attaquer le colonel Marcel Nsourou sous ordre de Denis Sassou Gesso c'est bien cela c'est lui qui a donné l'ordre et oui sur les ordres de Denis Sassou Gesso et comme toujours comme il était sûr que le colonel Nsourou devait mourir à son domicile avec les personnes dont il avait ils avaient interdit la sortie ce 14 dans la nuit pour le 15 ou le 15 pour le 16 donc il l'aurait présenté comme étant le colonel Nsourou vous voyez il avait des miliciens il voulait s'en prendre aux institutions moins de pot le colonel Nsourou est sorti vivant de là et là j'ai fait toute la démonstration et vous voyez là ce qui s'est passé monsieur Perrin il n'a plus mis en place la commission d'enquête et là cette fois-ci vous savez ce qu'il a fait le bourreau organise un procès contre la victime donc vous voyez les renversements de situation le bourreau c'est Sassou mais celui qu'on juge c'est le colonel Nsourou vous avez traité ce dossier cela veut dire que vous êtes tombé quand même sur l'acte sur l'ordre donné par Denis Sassou pour aller attaquer le Marseille-Sous c'est ça signé Denis Sassou exactement monsieur Perrin je veux vous rappeler lorsque ce dossier arrive au tribunal la première chose que je demande bien sûr donnez-moi l'ordre qui a permis à ce que cette armée dirigée par Sassou puisse aller attaquer sur le colonel Nsourou la cour a cherché a vu l'ordre en question ils ont caché ils ont caché et donc on a suspendu l'audience pour le lendemain et vous savez le lendemain le parquet dit ah maître les avocats vous avez demandé l'ordre mais on a reçu l'ordre en question il dit ah bon présentez-nous l'ordre et vous savez ce qu'on dit sur l'ordre monsieur Perrin et ça ça fait l'ordre à certains de comprendre vous savez qui avait donné l'ordre à l'armée pour aller attaquer Sassou vous savez qui c'est c'est-à-dire celui qui a donné l'ordre à tous ses engins hélicoptères de combat chars et autres tout ce qu'on a vu oui c'était qui qui a donné l'ordre le général Buiti c'est même pas Nengé le général Buiti c'est un gendarme un policier le général Buiti le général Buiti c'est un policier un policier qui donne l'ordre à l'armée et oui je ne sais pas où ça existe donc le général Buiti donc vous voyez comment il sent comment est ce minable statue qui n'assume jamais ses crimes donc vous voyez dans l'ordre qui est donné ils disent que c'est Buiti et Buiti fait ampliation à Nengé donc Nengé il n'est même pas l'auteur de l'ordre il est sûrement ampliataire donc vous voyez ils éliminent tout ce qu'il y a les gars du Nord pour ne pas qu'on dise que c'est eux qui sont à Nengé et donc sur qui maintenant on met le truc c'est sur Buiti le Vili vous voyez comment il fonctionne donc c'est pour leur faire assumer ce qu'un ils ne peuvent pas assumer et donc est-ce que vraiment entre nous vous pouvez imaginer l'armée de Sassou l'ordre est donné par Buiti et vous savez que ce jour-là au palais de justice pour m'amuser j'avais même dit mais pourquoi Buiti n'a pas donné l'ordre d'aller attaquer Sassou directement pourquoi on l'enlève c'était mieux de donner cet ordre-là qu'on a attaqué plutôt Sassou donc vous voyez mais malheureusement pour eux monsieur Perrin moi je disposais déjà du jeune Afrique dans lequel Sassou disait que c'est moi qui ai donné l'ordre et j'ai lu l'ordre en question en sorte il y a eu faux usage du faux c'est cela exactement il y a eu faux et usage du faux voilà mais surtout ce qu'il faut retenir c'est que monsieur Sassou vous avez dit la première plainte c'est pour haute trahison et vous l'avez expliqué et la seconde plainte c'est pour crime de masse et voilà crime de masse c'est crime contre l'humanité c'est à quelle occasion cela ? parce que mais c'est de son froid qu'ils sont partis tuer des gens et donc c'était planifié et comme j'avais dit monsieur Perrin vous savez toutes les constitutions congolaises le disent la vie humaine est sacrée la vie humaine est sacrée monsieur Perrin mais vous vous rendez compte ce jour-là le 15 à 10h du matin en plein centre-ville monsieur Sassou donne l'ordre et il y a l'armée heureusement monsieur Perrin et vous reviendrez encore sur ça l'armée en question n'était constituée que des mojis qui sont partis tuer un déquet qui avait fait corps avec eux pour aller mettre en péril les institutions de la République ils n'ont même pas eu un temps de regard ni de recul pour dire mais tiens mais celui-là est quand même des nôtres non non ils sont partis tuer plein de gens et si vous regardez les images je crois que vous aurez je ne sais pas si vous aurez la capacité de regarder ces images maître on va aller donc on est pratiquement on va aller vers la fin de notre émission alors vous parlez également des complices que vous avez en fait vous avez porté plainte contre les complices exactement lesquels lesquels sont ces complices monsieur Perrin en fait c'est tout le système qui a été mis à mal parce que vous verrez que du côté de la première plainte dans l'affaire des explosions ce sont tous les magistrats pratiquement les magistrats à commencer par Linga Placide feu Linga Placide aujourd'hui président de la cour l'ancien président de la cour l'ancien premier président de la cour et monsieur Bouka l'actuel premier président de la cour qui est un véritable criminel un tricheur qu'est-ce que vous leur reprochez ? ben comment on appelle monsieur Bouka et l'ancien président Linga mais ils ont fait de la forfaiture c'est-à-dire que ils ont trafiqué des textes pour arriver à quel résultat ? pour arriver au résultat que vous laisse assoudre c'est-à-dire condamner le colonel assoudre vous parlez d'Henri Bouka c'est cela celui qui est l'actuel président de la commission électorale il fait tout en même temps c'est un criminel c'est un criminel il est un président de la cour suprême il est président de la commission d'élection qui organise toujours la tricherie il est tout comme j'avais dit c'est l'un des plus grands tricheurs que Satan n'ait jamais créé c'est un véritable bon vie ce monsieur là un bon vie vous avez un élément d'appréciation sur cela sur les tricheries ou les crimes qu'il aurait commis ? oh mais vous savez monsieur Perrin lorsque je parle comme ça est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un venir reprocher à Maître Ganga qui le ment dans ce qu'il dit ? vous avez déjà entendu ça ? Sassou sait ce que je sais Sassou ne peut pas parler devant moi aucun de ses cadres d'ailleurs ne peut parler devant moi parce que je les connais donc essayez de nous donner quand même un élément sur la tricherie organisée par Bouka M. Perrin M. Perrin je vais vous expliquer quelque chose Henri Bouka alors que l'affaire de Sassou est finie totalement finie totalement mais comme il ne savait pas quoi dire à Sassou ils ont dit mais vraiment on ne sait pas comment faire ce qu'on va faire on va trafiquer les textes et ils ont trafiqué un texte relatif au pouvoir dans l'intérêt de la loi M. Bouka là où la loi donc le législateur le législateur lui il n'est pas législateur le législateur a mis point lui quand il commence à statuer un vous savez ce qu'il fait dans une même phrase après une virgule il ne cite pas la loi tu veux pas dire il ne cite pas la loi mais il commence quand même après la virgule il commence par une lettre magistrée alors qu'il ne cite pas la loi mais il commence par une lettre magistrée et là où la loi se termine par un point il met la virgule il continue ça veut dire qu'en réalité le texte là c'est son texte à lui c'est lui alors quand vous avez des magistrats comme ça dites moi comment vous allez les considérer mais il fait de la forfaiture mais il fait de la forfaiture au profit de qui ? mais au profit de Sassou parce qu'il n'a ce poste là que parce que Sassou l'a désigné et on lui a mis on l'a mis là pour ça donc vous avez porté plainte contre ces magistrats également contre ces magistrats j'avais commencé je peux vous donner les noms si vous voulez monsieur Ferrat je vous en prie allez-y donc vous voyez que ces gens là donc tout ce monde là si j'ai bien compris tout ce monde devra répondre devant la justice et dans l'affaire de la haute trahison donc il y a Sassou il y a Richard Mongeau il y a Guy Blanchard au coï Guy Blanchard au coï chef d'état-major dont on dit qu'il ne serait sorti de Saint-Cyr qu'il était intelligent alors c'est un médium profissier il est sorti de l'école du cirage de leurs chaussures mais c'est pas c'est pas l'école de Saint-Cyr parce qu'on ne peut pas être sorti de Saint-Cyr mais faire ce qu'ils ont fait ce jour là Richard Mongeau par exemple l'a fait quoi ? Richard Mongeau il était il est le ministre délégué de l'imperfance donc ces gens là ne pouvaient pas sortir l'arrivée ne pouvait pas sortir sans lui il était où lui ? et oui et oui Moany Moany le général Moany de la de la gendarmerie et oui mais eux ça devait être le corps sur lequel le Congo pouvait compter comment ça se fait qu'ils arrêtent ils arrêtent la victime et ils laissent pourrir l'auteur des bombardements chez le colonel Nelsourou ça vous appelez ça général ça ? Monsieur Tikaïa chef d'état-major de l'armée de l'air mais lui avait prétendu qu'il n'était pas là bon ça c'est ce qu'il avait dit alors je vous donne les noms donc vous voyez Richard Mongeau il est du nord Blanchard Okoy du nord Moany du nord Nyakorolo du nord Bazir Boka du nord Boka commandant du 401 batailleur du nord Monsieur Monzonzo du nord Monsieur Bacoro du nord Monsieur Ngangoy du nord Nyangangwana du nord Serge Oba du nord Nguyenou du nord Jean-François Nengue du nord Jean-François Nengue du nord enfin Buiti à qui on a fait ce que je vous avais dit que c'était lui qui avait donné l'ordre Monsieur Kouni du nord Monsieur Agda du nord Monsieur Nyangouya du nord Et donc si j'ai bien compris c'est tout ce monde-là qui est allé s'attaquer sinon qui est allé attaquer le colonel Marcel Sourou Exactement Mais vous savez lorsqu'il retire l'ordre de Sassou il faudrait que ces officiers-là comprennent que Sassou va les exposer parce que lui il a retiré l'ordre qu'il a donné ça veut dire que les Okoy les consorts donc c'est eux tous ceux qui sont partis de Bombay c'est Nessou Et comme les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles eux vont répondre à la place de Sassou Exactement Et pour les magistrats vous savez ce que va dire Sassou pour les magistrats mais il va leur dire mais les magistrats ne répondent que de la loi ils sont indépendants et ils ne répondent que de la loi moi j'ai jamais donné d'instruction voilà donc les magistrats du nord les officiers du nord vont se retrouver avec un criminel comme Sassou qui va dire l'ordre moi j'ai jamais donné d'accord pour aller attaquer ce dessous j'ai jamais donné l'ordre chez les magistrats j'ai jamais donné des instructions parce que la loi dit que les magistrats sont indépendants et ils ne répondent que de la loi donc vous voyez en utilisant sa propre tribu les gens de sa propre tribu se trouvent désormais devant la justice pour répondre de ce que Sassou a fait d'un côté ils sont contents c'est notre pouvoir c'est notre pouvoir ils sont contents mais de l'autre ils doivent se dire que tiens mais Sassou me manipule parce qu'à la fin et moi je vais vous dire monsieur Perret excusez-moi je vais vous étonner si M. Sassou est arrêté et qu'il dit devant la barre du tribunal que moi je n'ai jamais donné des instructions aux magistrats mais moi je serai d'accord avec lui parce qu'il va lire la loi de la reine et dire les magistrats sont indépendants ils ne répondent que de la loi Sassou va dire moi je n'ai jamais donné des instructions dites-moi les magistrats vont dire quoi les magistrats du nord la course du nord ils vont dire quoi que c'est faux alors maître c'est la toute dernière question et on va clôturer par là est-ce que vous pouvez nous donner les références de vos plaintes vous les avez avec vous ? oui j'ai les références donc ça avait été déposé à l'Assemblée là je ne sais pas si c'est visible on pourra on pourra scanner le document oui allez-y je vais vous scanner le document ça avait été fait le 1er avril au Sénat de la présidence république du Congo et le 2ème c'est la deuxième plainte en fait les deux plaintes ont été déposées d'abord au Sénat et ensuite à l'Assemblée nationale vous voyez donc là vous voyez le cas tout à fait oui tout à fait l'Assemblée il est carré et là il est rond donc c'est le Sénat d'accord et les références de vos plaintes c'est quoi déjà ? le 1er avril 2015 est 00 291 merci 00 291 merci maître Amédée Ganga à moins que vous ayez une dernière préoccupation mais sinon on va mettre terme à notre émission c'est quoi la préoccupation ? ma seule préoccupation monsieur Perrin c'est pour dire à tous ceux du Nord tous les cadres du Nord comment à un certain moment Sassou va les lâcher mais aujourd'hui ils sont pris au piège parce qu'ils sont dépendants de lui et donc en réalité Sassou ne les aime pas Sassou ne les aime pas donc ils doivent faire extrêmement attention avec ce que nous disons au départ ça peut apparaître comme étant des propos assez durs mais c'est pour qu'ils se rendent compte que monsieur Sassou s'agissant des magistrats il dira que ceux-ci ne dépendent que de la loi ils ne répondent que de la loi pas de monsieur Sassou et les officiers monsieur Sassou n'écrit jamais les ordres et donc en ce moment là c'est ceux qui ont commis les actes qui vont répondre et lui il va s'en laver les mains voilà ce qui est à dire monsieur Sassou ne les aime pas mais il aime l'esclavage dans lequel il les a rendus ils peuvent faire extrêmement attention voilà je reviendrai peut-être pour la prochaine séance faire ces démonstrations là notamment avec les événements de 97 où je ferai la démonstration que monsieur Sassou les a amenés sur un chemin sans issue bien comme vous le constatez tous nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission encore merci maître Amédé Nganga je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et vous serez toujours le bienvenu sur notre plateau à vous chers téléspectateurs merci de nous avoir une fois de plus consacré votre temps si précieux à nous suivre restez toujours branchés sur votre canal d'information Télaptivie moi je vous retrouve très prochainement merci